Hello les filles, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Ayan est en train de regarder Godzilla à la télé sur Netflix. Isaac est dans son bureau et moi je viens de me poser ici dans mon dressing. Vu qu'on est dimanche, comme je vous l'avais dit, j'aime bien un petit peu préparer la semaine le dimanche. Et du coup, je me suis dit que j'allais regarder un petit peu au niveau des tenues. Pourquoi pas me créer déjà, me faire mes tenues de la semaine. Comme ça, voilà, c'est déjà prêt. Et sinon, du coup, pour mercredi, normalement la vidéo sera déjà en ligne. J'ai prévu de vous faire une vidéo, mes intemporelles, mes basiques. Enfin, les pièces à avoir dans sa garde-robe pour pouvoir créer plein de looks différents. Mais en tout cas, les bons basiques parce que c'est quelque chose qui m'a été souvent demandé. Du style t-shirt blanc, un bon jean et tout ça. Bon, je vais essayer de l'adapter quand même à la saison parce que bon, là, il commence à faire frais. Donc je pense que là, je vais mettre à la cool. Je vais mettre une petite musique, soit une musique un peu chill d'ambiance, que ce soit un peu de musique classique. J'aime bien écouter la musique classique aussi, ça me détend. Et la musique classique, c'est vraiment la musique qui me laisse vraiment libre cours à mon imagination, à mes inspirations et tout. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Cette nuit, j'ai mis de l'autobronzant. Je ne sais pas si ça se voit, je pense que oui quand même. Surtout cette main-ci. Par rapport à celle-là, celle-là, elle est un petit peu moins foncée. En fait, celle-là, je me suis blessée. En fait, je portais le bac à linge. Parce que vous savez maintenant, la partie buanderie, elle est là-haut. Donc là où il y a la salle de sport. Et en fait, je descends à chaque fois avec le bac, avec le linge plié et tout ça. Et donc je suis venue dans mon dressing pour ranger mon linge. Et en fait, en rentrant dans mon dressing, je me suis éraflée le haut, le dessus de la main, sur la poignée de ma porte, en tenant le bac qui était hyper lourd. Et j'y suis vraiment allée de toute ma force. Enfin, forcément, je ne savais pas que j'allais m'érafler la main. Et je ne vous raconte pas. Et du coup, vous savez, comme c'est à l'endroit où on plie la main et tout ça, du coup, ça me fait constamment mal. Et du coup, j'ai moins mis l'autobronzant là que là, quoi. Ouais, non mais ça se voit fort. Bon, là, c'est que le premier jour. Donc forcément, la couleur, elle est bien bien marquée. Mais après, ça va s'estomper de façon... Enfin, ça va faire un joli hal, voilà, comme ça. Et j'en ai mis aussi sur le visage. Je ne trouve pas que ça va trop trop orange. Ça fait bonne mine. Et j'ai besoin de ça parce que là, ça y est, j'ai perdu mon bronzage. Et j'ai une peau qui, quand elle n'est plus bronzée... J'ai vraiment un sous-ton jaune, en fait, au niveau de ma peau. Enfin, un peu vert. Enfin, j'ai un sous-ton olive, mais je peux vite faire pâle, en fait, quand je ne suis plus bronzée. C'est vrai que le soleil fait beaucoup de bien à ma peau. Et là, pour le coup, je préfère avoir bonne mine, tout simplement. Et donc, je mets de l'autobronzant. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Voilà, donc en fait, c'est vrai qu'habituellement, je le mets la journée. Je le laisse développer. Et puis le soir, je prends une douche avant d'aller me coucher. Mais là, je l'ai mis en fin de journée. Et je me suis dit, tu sais quoi, de toute façon, je dors. Enfin, je dors. Je mets quand même une serviette sur mon lit, en fait, pour être sûre de ne pas tâcher ou d'éviter au maximum de tâcher mon lit. Surtout mon drap et mon matelas. Et là, du coup, je suis partie pour toute la semaine avec un teint comme ça allé. Et c'est vrai que c'est fort agréable. Voilà, les filles. Écoutez, je vais descendre parce que là, je suis en train de faire du granola. Voilà la bête. La caméra devant le four, c'est peut-être pas une bonne idée. Je vous mets là deux secondes. D'ailleurs, comme vous pouvez le constater, j'ai finalement pas commandé le rideau H&M comme j'avais dit que j'allais le faire. Mais c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Là, je mélange le granola pour qu'il soit bien torréfié, entre guillemets, partout. Et donc, il faut mélanger à peu près toutes les 5 à 10 minutes. Bon, je vous avoue que 5 minutes, je ne les fais pas, mais 10 minutes, oui. Et voilà, il lui reste 9 minutes de cuisson. Donc là, je vais attendre qu'il sonne pour venir le revoir. T'es bien, Diane ? Il me dit chute avec la main. Il est à fond dedans. Il est sous le plaid, dans le canapé. Il vient de prendre son petit goûter. Je lui ai fait des tranches de pommes avec une banane. Il s'est régalé. Et je vais lui proposer après, s'il veut, de prendre du granola en goûter. C'est bien aussi avec un petit peu de lait. Voilà, voilà. Bon, écoutez, les filles, moi, je vais faire mes petites tenues. Et puis après, si vous voulez, je peux vous les montrer, si vous voulez, tout à l'heure. Et voilà, les filles, je viens de finir de faire mes looks. Donc, j'ai fait ces 5 looks qui se trouvent ici. Ce n'est pas dans un ordre en particulier. Je ne vais pas forcément mettre ça lundi et ça mardi, mercredi, etc. En tout cas, ça me fait des looks pour cette semaine. Alors, cette semaine, je n'ai pas fait de looks avec des jupes. Parce que j'en avais déjà fait 2 la semaine dernière. Donc là, je me suis dit, bon, allez, des petits looks un petit peu plus cosy, très autonaux, mais sans jupe forcément. Donc, pour commencer, on a cet ensemble comme ça, super joli. Enfin, quand je dis cet ensemble, c'est cette association plutôt. Alors, je n'ai pas mis les accessoires, bien que là, bon, je n'aurais pas mis de ceinture. Parce que de toute façon, il n'y a pas de passant pour les ceintures. Et c'est ce côté justement nonchalant que j'aime bien sur ce look et sur ce pantalon. Donc ça, c'est un superbe gilet comme ça. Je vous montre le dos parce que je ne peux pas faire autrement là avec une seule main. De chez Pablo. Le pantalon que vous connaissez en simili cuir de chez H&M. Donc ça, je pense que je vais le mettre avec mes New Balance grises. De toute façon, à mon avis, vous verrez les looks soit passés ici dans le vlog et je vous montrerai les looks finis. Ou bien, vous les verrez passer aussi sur Insta. Ensuite, ici, j'ai voulu accessoiriser un petit peu cette veste. Pareil, c'est une Pablo aussi. Super jolie. Je vais vous poser là deux secondes, ça sera plus simple. Donc en fait, on a cette superbe veste comme ça avec les boutons plutôt argentés. Avec un jean large, tout ça dans les tons gris. Anthracite, celui-ci, c'est un sœur. Je n'ai pas mis deux ceintures pour l'instant, mais au moment où, enfin quand je m'habillerai, je verrai un peu devant le miroir ce que j'ai envie de mettre comme chaussure et comme ceinture. Donc ça, c'est le deuxième look. Ensuite, troisième look. J'ai beaucoup aimé cette veste aussi comme ça dans les tons un peu prunes, violets, mais avec des petits détails, des petits rappels marron, bleu, tout ça. Hyper joli, comme ça, ça sera plus simple. C'est une Pablo aussi. Et donc là, je l'ai associée avec ce jean skinny de chez Mango en bleu pour rappeler un petit peu les petites touches de bleu qu'il y a ici. En chaussure, je pense que je mettrai mes boots jaunac, mais encore une fois, je vous dirai, enfin je vous montrerai le look fini si vous le souhaitez. Look suivant, on a cette maille de chez Cézanne. Donc ça que vous connaissez, que j'ai acheté la semaine dernière. La vendeuse m'avait conseillé de sous-tailler et en fait, je l'ai écouté, mais honnêtement, j'aurais dû garder quand même ma taille habituelle qui est le S. Parce qu'au niveau de la longueur des manches, c'est juste. Et moi, je n'aime pas quand c'est juste au niveau des poignées. J'aime bien quand mes pulls, mes hauts arrivent vraiment ici et pas là, si vous voulez. Donc ça, ça m'embête fortement. Et au niveau de la carure aussi, au niveau des épaules, je sens que ça tire un peu. Et alors, c'est vrai qu'au niveau du volume, du gilet, voilà, c'est quelque chose d'assez oversize. Enfin, d'assez bouffant, c'est pas quelque chose de près du corps. Mais au niveau vraiment des mesures jusqu'aux épaules et des mesures bras jusqu'aux poignées, pour moi, c'est un peu trop petit. Et je vous avoue qu'en rentrant à la maison, enfin, quand je l'ai porté le lendemain et que j'ai vu qu'il était un peu juste, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je l'ai écouté ? Je sais bien ce qui me va et ce qui me va pas. Et j'aurais dû suivre, enfin, mon instinct et mon, voilà, ma taille habituelle. Mais bon, tant pis, pour l'instant, je le garde. Mais voilà, ne soyez pas étonnés si je le mets en vente sur Vinted. C'est pas que je l'aime pas, au contraire, j'adore, mais il est un peu juste pour moi. Mais en tout cas, voilà pour le look. Et donc, j'ai pensé associer ce superbe gilet dans les tons comme ça marron avec un pantalon kaki, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus automnel que l'association du marron et du kaki. Et donc ça, c'est mon pantalon à pince de chez Uniqlo. Et enfin, dernier look. Bon, là, je vous avoue que le pantalon est très chiffonné, parce que c'est un pantalon que je porte rarement. Je l'avais acheté au printemps. Et puis finalement, je l'ai pas trop trop porté au printemps. Enfin, en fait, au printemps, il a fait froid. Et en été, il a fait très chaud. J'ai pas trop trouvé l'occasion de le porter et tout ça. Et donc là, je me dis, bah, la mi-saison, c'est peut-être le moment, c'est peut-être l'idéal. Donc c'est un pantalon large, comme ça, de chez Mango. Si mes souvenirs sont bons, pas du tout. C'est un H&M, voilà, donc large, wide leg, assez de mémoire. Je crois qu'il est taille basse, voilà, avec la ceinture marron. Et j'avais surtout envie de porter, donc, ce pull qui, de mémoire, est en cachemire, de chez Uniqlo, que j'ai depuis l'année dernière. Et je trouvais que le tout ensemble allait super bien. Et ça, typiquement, quand je mets un pantalon clair ou quelque chose de clair, j'aime bien réchauffer un peu avec une touche de marron. Et donc, je le fais via soit le pull, soit la ceinture, et les bottines jeunac marron que vous connaissez. Et j'aime bien, comme ça, créer un look très chaud dans les tons clairs, mais assez chaud quand même pour la saison. Donc voilà pour ça. Donc là, ça me fait cinq looks. Et après, selon mon humeur, le matin même, je verrai de quoi j'ai envie parmi ces looks-ci. C'est le lendemain, les filles. On est... On est quel jour ? On est mardi aujourd'hui. Mais en fait, c'est pas du tout le lendemain, vu qu'hier, je vous ai pas parlé par ici. J'étais pas mal présente sur Insta. On est allé vite fait en ville avec Isaac. On avait des colis à récupérer et tout ça. Et là, en fait, je me suis posée et je me suis dit qu'on allait papoter un petit peu, qu'on allait parler un petit peu tech. Alors, vous avez été quelques-unes à l'avoir remarqué cet été, mais ça fait depuis le mois d'août, je crois, ou le mois de juillet, je sais plus. Mais en tout cas, ça fait depuis cet été que je teste une nouvelle caméra. Et en fait, c'est la marque Sony qui m'a envoyé la caméra avec le matériel, le micro, pour tester en fait, et vous donner un petit peu mon ressenti. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, cet été, vous avez été quelques-unes à dire que vous trouviez que la qualité de mes vlogs s'était vraiment améliorée, que c'était beaucoup plus pro et tout ça. Et en fait, c'est vrai que ça a coïncidé pas mal avec le changement de matériel et surtout le changement de ma caméra. Et c'est vrai que je me suis dit, bah autant vous en parler aussi, parce que ça peut pourquoi pas intéresser d'autres personnes. Je sais que par exemple, Audrey m'a récemment demandé ce que j'utilisais justement comme caméra. Et donc moi, c'est la Sony ZV1 II. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc je vous mettrai le lien vers la caméra, je vous mettrai aussi le lien vers le micro que j'utilise. Le micro que j'utilise, il est top parce qu'en fait, il enregistre en 360. Donc ça capte autant le son à l'avant qu'à l'arrière que même sur les côtés. Il faudrait que je filme avec mon téléphone pour que je puisse vous montrer mon matériel. Et j'utilise aussi la poignée de prise de vue. En fait, c'est la poignée sur laquelle est posée la caméra. Et c'est hyper pratique parce que vous avez un bouton pour prendre des photos, vous avez un bouton pour enregistrer. Et donc vous pouvez vraiment régler et utiliser votre caméra à distance. Alors là, j'ai basculé sur mon téléphone pour pouvoir vous montrer du coup la caméra, le micro et la poignée de prise de vue aussi que j'utilise vraiment au quotidien. Et j'en suis super contente. Déjà, la caméra, elle est très légère, elle est hyper compacte. Donc pour moi, c'est hyper pratique à embarquer avec moi dans mes différentes aventures. Voilà, quand je vous filme vraiment mon quotidien de façon spontanée, surtout pour moi, ça, c'est le plus important. Et donc de savoir qu'il y a juste un bouton là-haut à appuyer en fait et qu'elle est hyper simple d'utilisation, pour moi, c'est un gain de temps fou. Surtout que je n'aime pas me compliquer la vie avec des boutons partout et tout ça. Donc là, je sais que j'ai un bouton là-haut, le rouge, et ça enregistre. Et justement, en parlant de bouton là-haut, je vous avoue que la plupart du temps, je ne me sers pas trop de ce bouton-là parce que en fait, grâce à cette poignée de prise de vue, j'ai le bouton enregistré. Je vais appuyer. Voilà, là, vous voyez, ça enregistre. J'ai le bouton qui est juste là. Et ça, c'est encore plus pratique. Voilà, je la prends, je l'allume et hop, tout de suite, j'appuie là et je n'ai pas besoin d'appuyer sur celui qui est là-haut. La poignée, alors, elle peut également servir de trépied. Je vais vous montrer après, mais en fait, les pieds là se séparent et du coup, vous pouvez la poser. On peut aussi très bien manier ici la tête de la poignée pour pouvoir diriger en fait la caméra comme on le souhaite. Et là aussi, vous avez un bouton photo. Donc pareil, si vous voulez prendre une photo comme ça rapidement et sans devoir appuyer là-haut, c'est faisable grâce à la poignée. Et là, en fait, vous pouvez soit zoomer, soit dézoomer. Et dernier point très important, c'est le son. Parce que regarder une vidéo quand le son est pourri, je peux vous assurer que ce n'est pas agréable et qu'en tant que spectateur, en tant qu'expérience spectateur, justement, vous allez vite zapper et passer à autre chose tellement... Enfin, quand le son n'est vraiment pas bon. Le micro qui est déjà sans fil et je trouve ça hyper pratique aussi de ne pas devoir comme ça s'enmêler les pinceaux avec des fils et tout. En fait, le micro a cette faculté à capter le son de ma voix. Et donc, quand je vous parle, même quand il y a des bruits extérieurs autour de moi et tout ça, le micro va bien savoir mettre en avant ma voix. Et ça, c'est hyper pratique et très agréable, encore une fois, pour vous. Quand, par exemple, je marche dans la rue et qu'il y a des bruits de voitures et tout ça, ce n'est pas toujours agréable d'entendre tout ça. Et donc, quand moi, je filme des tenues face miroir, donc je suis à l'arrière de la caméra, en fait, je tiens la caméra comme ça, du coup, vous entendez quand même bien ma voix. Et ça, c'est bien pratique aussi. Donc voilà, vraiment, je suis très contente de ce matériel. Et c'est vrai que je reçois de temps en temps des questions sur ce que j'utilise et tout ça. Et donc, je me dis que c'est l'occasion aussi de pouvoir vous présenter un petit peu mon matériel. Je remercie bien évidemment Sony d'avoir sponsorisé cette partie du vlog. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos et on continue avec la suite. On est... On est quoi ? On est mercredi aujourd'hui. Il est 9h30. Il commence à peine à faire jour. Et là, je viens de me poser devant mon ordinateur. Je vais imprimer la fiche de retour pour les chaussures d'Isaac. En fait, Isaac s'est commandé des bobby's incroyables. Elles sont trop trop belles. Et comme il hésitait entre deux pointures, je lui avais dit de prendre les deux parce que franchement, c'est tellement pratique. Et même lui, il me disait, parce qu'il avait jamais fait ça avant, il me disait, mais c'est tellement pratique d'avoir les deux pointures quand tu hésites parce que comme ça, tu peux essayer. Et après, tu renvoies. Bon, certes, il y a un délai peut-être de... Je sais pas, deux semaines pour être remboursé. Mais au moins, vous êtes sûr de pas vous tromper parce que des fois... Enfin, moi, je sais que ça m'est déjà arrivé par le passé où je vais essayer une paire et elle va être trop juste. Et le temps que je commande la pointure au-dessus, finalement, il n'y en a plus et tout ça. Donc là, il va rendre celle-ci. Ce matin, on va aller en ville. Alors, il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, il commence à peine à faire jour. Il pleut. De toute façon, là, quand vous regardez la météo pour le nord de la France, c'est la déprime. Il pleut pendant une dizaine de jours, je dirais. Donc, c'est le top. Et c'est, en général, vers l'automne-hiver que, comme vous le savez, j'ai des envies d'ailleurs, tout simplement, de partir dans une autre région. J'ai essayé un nouveau... C'est pas tout à fait un fond de teint. C'est un sérum teinté. Je vais vous en parler bientôt. Mais là, c'est la première fois que je le mets. Et franchement, j'aime beaucoup le résultat. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que là, ces derniers temps, j'en avais un petit peu marre du fond de teint. Enfin, j'adore mon fond de teint. C'est le Dior Forever. Mais au quotidien, des fois, j'ai pas envie forcément de mettre du fond de teint à proprement parler sur ma peau. Et là, ce sérum, je trouve qu'il est top. Je l'avais déjà essayé dans d'autres teintes. Mais comme il était trop foncé pour moi, j'avais tendance à le mettre en été. Et là, en fait, j'ai reçu une teinte en dessous. Et donc là, c'est parfait. Je suis bien contente du résultat. Je vous en parle très vite, promis. Et du coup, au programme d'aujourd'hui, on va aller chercher aussi les lunettes d'Isaac qui l'a choisie. Finalement, on est allé chez Jimmy Fairley. Enfin, c'est là qu'il a choisi ses lunettes. Donc, on va aller voir. J'aimerais bien aller chez Sephora aussi parce qu'il me faut un crayon pour les yeux. Parce que moi, j'ai fini le mien que j'avais qui était un Urban Decay que j'aimais trop en teinte bourbon. Je me rappelle encore. En fait, c'était un marron un peu irisé. Donc, il y avait des légères paillettes comme ça de temps en temps qui se glissaient sur le crayon. Et en fait, ça faisait un regard hyper ouvert et lumineux. Et j'aimais beaucoup, mais ils ne le font plus. Donc, je vais essayer de trouver un équivalent. Je sais que Victoria Beckham, elle fait des beaux crayons à paupières. Je sais qu'elle en fait un dans les tons marrons comme ça. Et moi, je préfère marron sur moi parce que noir, ça fait tout de suite beaucoup plus marqué. Et j'aime bien quelque chose de plus doux. Et sinon, j'ai fait mes cheveux ce matin avec le... Comment on appelle ça ? Avec le Dyson Airwrap. Par contre, je suis dégoûtée. Je me suis rendue compte en me séchant les cheveux. Alors, ça va peut-être vous paraître un peu dégueu, je ne sais pas. Qu'en fait, j'avais mal rincé mon shampoing à l'arrière. Juste ici, vraiment là, à l'arrière, en fait, c'est là qu'il y a le plus de cheveux en fait, quand vous vous lavez les cheveux. Et en fait, le pommeau de douche du haut, le jet, il est moins puissant. Et du coup, j'ai cru que tout était bien rincé, mais clairement, non. Alors que la douche... Vous savez, la douchette, là, quand j'utilise, c'est un jet plus fort et j'aurais dû me rasser les cheveux avec ça. Du coup, je sens que c'est un petit peu poisseux. Je ne sais pas comment expliquer. Donc, ça me saoule. Enfin, je n'ai pas envie de les relaver. J'avais la flemme. Honnêtement, je suis en train de me sécher les cheveux. Je me disais, tant pis. C'est derrière, c'est ni vu ni connu, en mode cachemisère avec le reste des cheveux que je mets dessus. Là, je suis en train de mettre mes boucles d'oreilles, mais je ne suis pas sûre de vouloir mettre des boucles d'oreilles avec ce look. Je ne sais pas trop. Je vais vous dire ce que je porte. Là, je porte mon blazer que vous connaissez, que j'ai depuis maintenant deux ans, je crois, de chez Marcella London, que j'aime énormément. J'ai mis ça avec un pull en cachemire de chez Uniqlo qui me tient bien chaud. Par-dessous, j'ai mis un t-shirt à longue manche Uniqlo en e-tech. Ceinture Reiko. Elle est entre le marron et le vert kaki, cette ceinture. Et je l'aime beaucoup. Ça fait des années que je l'ai. Je ne sais pas s'ils la ressortent tous les ans. Ça, c'est mon jean mango. Vous savez, le hyper large, le bagui, qui est trop grand pour moi. D'habitude, ce que je fais, c'est que je glisse le bouton ici dans le passant pour gagner une taille. Mais là, vu que j'ai la ceinture, j'ai bien serré la ceinture et je fronce à l'arrière le surplus de tissu. Comme ça, ça ne se voit pas avec le blazer. Et en chaussure, je vais mettre mes bottines marrons jonac que je vais vous montrer tout à l'heure. Oui, par rapport aux t-shirts comme ça e-tech, soit je vais retourner chez Uniqlo en prendre. Si jamais je n'ai pas le temps, parce qu'en fait Uniqlo, il est dans le centre commercial et le centre commercial, il est excentré du centre-ville de l'île et des fois, ce n'est pas toujours facile. Je vais mettre dans une boutique Damar parce que Damar fait aussi les t-shirts comme ça qui gardent bien au chaud. Et ils ont différentes forces de chaleur, entre guillemets, épaisseur et tout ça. Et j'ai bien envie de m'en prendre et j'en prendrais bien aussi pour Ayan parce que comme forcément, ils passent pas leur journée, mais quand ils sont à l'école et au collège et tout ça, ils sont souvent dans les cours de récré et tout ça. Et c'est vrai que les enfants, je ne sais pas vous, mais moi, Ayan, moins ils en portent, mieux ils se portent. Alors que moi, je suis là, mais mon fils, mais tu vas avoir froid, mais ferme bien ton écharpe et ton manteau, ferme bien ton bonnet, il est où et tout ça. Lui, il s'en fout, mais sauf que ça fait à peu près trois semaines qu'il se trimballe un léger rhume parce que monsieur ne veut pas se couvrir. Donc si j'arrive au moins à lui dire de mettre les petits trucs Uniqlo ou bien Damar en dessous de ses pulls, si ça peut au moins le garder au chaud, au moins ça, ça serait chouette. Donc je vais voir si, je ne sais pas s'ils en font pour les enfants, mais s'ils en font, je en prendrai je pense. Je vais aller chercher le reste de ma tenue, donc mes chaussures, mon sac. Je ne vais pas mettre de manteau parce que ça, c'est hyper chaud, ça pourrait même servir de manteau. Donc je vais le garder comme ça. Je pourrais même honnêtement ceinturer le blazer avec la ceinture. Je vais essayer. C'est pas mal. Ça aurait été plus sympa si la ceinture avait des trous en plus parce que je sens que je pourrais ceintrer plus comme c'est la taille, le milieu de la taille, donc c'est la partie la plus fine de votre taille. Et je crois que le blazer est un petit peu trop grand pour ça. Je vous montre. L'idée est bonne, mais le rendu, c'est pas tout à fait ça. Je crois que ça fait encore un peu trop gros et boule et tout. Et il faudrait encore, soit bien bien marquer la taille pour contraster ou partir sur un blazer un peu moins grand peut-être parce que celui-ci, c'est un taille unique, mais c'est un oversize. On respecte ceux qui essayent, n'est-ce pas ? Mais je vais remettre comme avant. Sous-titrage ST' 501 On a fini notre petit tour en ville. Isaac a récupéré sa tondeuse. Je vous ai dit que... Je sais plus si je l'ai dit qu'on allait en ville pour... Non, mais parce qu'à un moment, j'ai vlogué là-haut pendant que toi, tu prenais ta douche. Tu parlais de ma tondeuse. Ben, j'ai dit qu'on devait faire plein de trucs en ville dont il me semble que je l'ai dit. Je me souviens plus. Donc, Isaac, en tout cas, s'est acheté une nouvelle tondeuse pour pouvoir se tondre les cheveux. C'est le temps que tu voulais que je fasse. Oui, parce qu'en fait, sa tondeuse, à chaque fois, la batterie, elle ne tient pas. Et il y a des moments où... Enfin, voilà, par exemple, si un jour, il a décidé de se tondre les cheveux, des fois, elle le lâche en plein truc. Donc, il a un côté rasé et l'autre, il doit attendre qu'elle recharge. Elle s'enlève une fois. Ouais. Et avant ça, des fois, elle ne chargeait pas du tout. Tu disais, mince, je l'ai laissé à charger toute la nuit, elle ne marche pas. C'est parce qu'il y a un mauvais contact. Il y a un mauvais contact avec le chargeur. Mais tu es contente que j'ai changé ton nom. Tu vois que je change. Oui, je suis très contente. Il a récupéré aussi ses lunettes chez Jimmy Fairley. Elles lui vont trop, trop bien. Je vous montrerai tout à l'heure s'il m'autorise à montrer. Tu m'autorises à montrer, bébé ? Bah oui. Je m'imagine, je te dis, non ? Bah, je respecterai tout à fait. Oulala, mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Bah, il s'arrête en plein virage. Il doit être sur son téléphone en même temps. Ah oui, voilà. On est allé chez Sephora. Comme je vous l'ai dit, moi, il me fallait un crayon marron. Alors, j'ai essayé plein de trucs. Mais en fait, tous les crayons marrons que j'ai trouvés, il n'y avait pas ce côté irisé que j'aime beaucoup et qui illumine, en fait, le regard. Et donc, j'ai demandé à... Quoi qu'il s'y a ? Qui illumine le regard. Qui illumine le regard. Ah, mais vraiment, c'est super joli. Et donc, à un moment, je suis allée dans différents stands, enfin, sur différents corners de différentes marques. Et en fait, à la fin, je regarde un petit peu sur le stand, c'était Dior ? Oui. Dior, je crois, ouais. Et je me suis dit, à mon avis, chez Dior ou Chanel, il doit peut-être plus y avoir ce genre de fini comme ça, irisé et tout. Et effectivement, au corner Dior, je regardais et puis il y avait une vendeuse qui était là. Et du coup, elle m'a dit ce que je peux vous aider. Et donc, je lui dis, bah, écoutez, je cherche un crayon marron mais irisé. Et elle m'a dit, bah, écoutez, on a celui-là qui est super beau. Et le pire, c'est que j'ai essayé de le tester juste avant mais j'avais pas compris qu'en fait, il fallait enlever le bouchon. Je croyais qu'il n'y avait plus de produit parce que c'était un testeur. En fait, il fallait ouvrir le bouchon. Et effectivement, très beau. Alors, c'est pas marron, enfin, c'est bronze. Donc, c'est pas tout à fait marron avec des petites pointes irisées. C'est totalement irisé. Enfin, je vous montrerai à la maison. Et franchement, je pense que ça peut faire hyper joli en crayon comme ça, ça fait un moment que j'y pensais et que des fois, je lui disais, tu sais, ça serait bien et tout parce qu'on sait à quel point, voilà, c'est mauvais. Surtout, dès qu'il y a de l'aluminium et tout ça. Et donc, moi, je savais que Sephora, il vende le respire. C'est celui que j'utilise. Et donc, il en a pris un pour lui. Et je suis vraiment contente aussi parce que, voilà, c'est toujours bien. Enfin, voilà, on fait de son mieux et tout et tout. Mais c'est vrai que le déo, si on peut passer à du naturel, c'est sûr que c'est mieux. On va rentrer à la maison. On a trop, trop faim. Il est 1h moins 20. Au champ, là, là. Ah oui, on doit aller au champ. On doit aller au champ. Justement, parce que j'ai plus de cartouche d'encre pour imprimer, pour imprimer de manière générale. Il faut une semelle. Et toi, il te faut une semelle pour tes chaussures. Ah, c'est vrai que je ne vous ai pas montré les chaussures d'Isaac, du coup. Donc, il a pris des bobby's, des espèces de bottines. Je ne sais pas si... Ce n'est pas ça, les Chelsea boots, ça, ouais ? J'ai un doute. Ça fait hyper chic avec un jean, un col roulé. Il avait essayé cette tenue-là hier. Magnifique. Magnifique, oui, oui. Et donc, voilà. Donc, là, on va aussi à Auchan pour ça. Pour ton plus grand plaisir. Oui, pour ton plus grand plaisir. Donc, là, on va aussi à Auchan pour lui prendre une semelle. Parce qu'il... Donc, comme je vous l'avais dit, on a pris deux pointures. Et en fait, il lui aurait fallu juste une demi-pointure. Donc, il a pris la plus grande et il va mettre une semelle. Et puis, après, il faut des bricoles, genre des sacs poubelles, des petits trucs comme ça, quoi, des bricoles. Et après, on rentre manger parce qu'on a trop, trop faim. On est à Auchan, à la recherche de semelles. Ah, yes, ça, je crois bien. Bien vu. Moi, j'allais aller au côté des piles et tout. Oui, des semelles dans les piles. Oui, c'est pas logique, je sais. Moi, ça a l'air bien, ça. On sent. T'as essayé ou pas encore ? Non, je vais mettre les semelles. Ah, c'est bien. Il faut d'abord que je les mette. Bah oui, non, mais... Bah oui, je sais. Tu vois que je les mets dans mes chaussettes. Non, mais je pensais que tu avais déjà mis les semelles. Non, non, je vais essayer. Pendant que j'épluche les patates. En fait, je crois que ça dépend surtout des chaussettes que tu mets. Bah, je crois. Si tu mets des grosses chaussettes, t'as pas besoin de semelles. On peut juste mettre des grosses chaussettes. Ouais. Bon, de toute façon, après, toi, t'as pas assez froid en hiver pour mettre des chaussettes en laine. Si ? Non. Oh, t'es trop beau. Bébé, t'es calme. Non. Attends, il faut montrer. Regardez les filles. Les chaussures d'Isaac. Elles sont trop, trop belles. Du coup, là, vous voyez, avec l'élastique, là, elles sont trop belles noires, comme ça, en cuir magnifique. C'est bon. Ouais. Donc, voilà, si jamais pour vos hommes. Bébé, t'es trop beau. Regardez, il a mis ses nouvelles lunettes. Oh, bébé, t'es trop, trop beau. Non, mais, excusez-moi, mais le swag. T'as bien. Ouais, j'adore. Ça te va trop bien. Avec le petit t-shirt blanc, comme ça, qui dépasse du pull, ça dépasse un peu du col, les chaussures, le jean, les lunettes. Tu me vois bien, enfin, tu me vois mieux. Ouais, oui. Mais tu vois moins bien de loin ou de près ? Il m'a dit plus, moins, plus, moins. Il m'a dit, c'est bon, OK, vous allez voir le médecin, maintenant. Bah, tu sais, c'est des... Oui, c'est pas assez désortables, quoi. C'est des usines, ouais, c'est des usines, donc il n'y a pas de temps de discuter avec toi. Bah, c'est top, bébé. Là, tu vas avoir un confort de... Bah, même pour le travail, du coup. En plus, elles sont anti-lumière bleue. Ouais, canon. Bah, finalement, le reflet, c'est pas... C'est fou, parce que t'as tout lavé. T'as lavé toute la vaisselle et tout. Et ça sent quand même le poisson quand on rentre. Ouais, mais dans la vaisselle... J'ai fini de la vaisselle ? Ouais. Ah non, mais l'odeur du poisson, qu'est-ce que ça reste ? Ah bah, alors, déjà, rien qu'au bruit, j'ai senti la différence. T'approches pas de mes cheveux, je te le dis. Ah ouais, non, mais... Mais lui, rien que le bruit, ça n'a rien à voir. C'est bien fait, hein ? Ah ouais, non, mais... Franchement, elle est vraiment belle, je trouve. Ça fait un peu vintage, barbeur à l'ancienne. Ouais, c'est ça. Ça fait barbeur chaud. Ouais. Regardez, les filles, si jamais ça intéresse quelqu'un, elle est super jolie. Elle est légère et tout. Rouge bordeaux et des petits détails un peu dorés. Oui, elle est belle, hein ? C'est vrai qu'elle est légère, elle est plus légère que la tienne. Si jamais ça intéresse quelqu'un, on a acheté ça, enfin, Isaac a acheté ça à la boutique du coiffeur. Donc, c'est du matériel pro, mais bon, enfin, lui, il va s'en servir pour son utilisation personnelle. Mais c'est gage de qualité, quoi. Ça rigole pas, hein ? J'ai envie de me couper les cheveux. Bah, vas-y. Mais, de toute façon, il faut une demi-heure pour les patates. Parce qu'en plus, je peux les couper plus courts que d'habitude. Je vais tester. Franchement, vas-y, mais moi aussi, je veux te voir. Vas-y. T'as du rouge à lèvres, ici ? Ah ouais ? Ouais. Eh ben, ça va, là. Non, mais t'inquiète, c'est quand c'est là, hein ? Ouais, ouais. Comment ça se fait que j'ai du rouge à lèvres, ici ? J'ai fait un bisou. Hein ? Du coup, t'en refais ? Oui, c'est quand je t'ai dit que t'étais trop beau. Non, mais c'est juste là, t'es pas sorti comme ça, t'inquiète. Ah, j'espère. On attend le résultat. Donc, voici le avant. Regardez bien le avant. Vous n'allez pas être déçus. Les filles, c'est officiel. J'ai sorti la ring light. Je me suis préparée dans le noir tellement, déjà, il fait noir plus tard. Et en plus, il fait gris, il pleut, et du coup, on n'y voit absolument rien. Donc, j'ai descendu ma ring light et j'ai dit, tu sais quoi ? Ça y est. C'est le signe qu'il faut la descendre. Du coup, je voulais vous montrer en fait ce pull et donc, c'est pour ça, je me suis dit, bon, je vais allumer la lumière sinon, vous n'allez pas me voir. J'ai commandé en fait sur Arquette. J'en ai commandé trois. Je vous montrerai les autres peut-être dans la vidéo de mercredi, du coup, mais celui-ci, qu'est-ce qu'il est beau ? Je pense que c'est mon préféré des trois. Il est magnifique. Il est torsadé comme ça, trop trop beau, avec un col cheminé. Moi, les cols cheminés, c'est vraiment mes cols préférés en termes de cols montants. Je suis moins fan, même si j'aime bien quand même, mais à choisir entre un col montant vraiment qui monte et qui se replie et tout ça et un col cheminé comme ça, vraiment ras de cou. Je préfère. Je trouve que ça vient moins écraser ici le menton, la partie basse du visage. Et donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais il est trop trop beau. Et sinon, je voulais vous montrer en fait ce que j'ai pris hier et du coup, je me suis dit que c'est pour ça aussi qu'il fallait que j'allume la lumière pour pouvoir vous montrer parce qu'après, on va partir avec Isaac et du coup, je vais complètement zapper. Je vais vous poser sur mon trépied. Du coup, ça sera beaucoup plus simple. Et donc, les trois choses que j'ai prises hier quand on est allé chez Sephora. Donc, j'ai repris mon anti-cerne. Celui-ci, c'est le Tarte Shape Tape. C'est en teinte 34S Medium Sand et là, je le porte actuellement et je l'aime vraiment. Cet anti-cerne, il est vraiment bien pigmenté, bien couvrant et c'est ce que j'aime chez lui. Après, je vous avoue qu'il marque quand même un petit peu mes ridules. Mais bon, ça va. Je pense que j'en suis à un stade où tous les anti-cernes vont commencer à marquer un peu mes ridules du haut de mes 36 ans. Mais je l'aime beaucoup. Ensuite, alors ça, c'est le fameux crayon dont je vous ai parlé. Alors, je l'ai mis ce matin. Comme je vous disais, en fait, il fait noir. Du coup, je me suis un peu maquillée dans le noir et je ne suis pas sûre de l'avoir bien mis. D'ailleurs, je vais profiter d'avoir ma ring light pour vérifier. Ouais, honnêtement, on le voit à peine. Donc, j'aurais pu en mettre un petit peu plus. Je pense que même vous, vous ne le voyez pas. Mais en tout cas, il se présente comme ça. Il est dans les tons bronze trop trop beau. Et entre le cuivré et le bronze, je dirais. Et à l'autre bout, vous avez un petit truc. Mince, je l'ai enlevé. Je ne l'ai pas bien enlevé. Ah, ok. En fait, quand vous enlevez l'autre bout, à l'intérieur, il y a une espèce de petit à crayon. Et vous avez aussi un truc pour estomper, si jamais. Mais moi, je n'en ai tellement pas mis que je pense que vous ne le voyez pas si je baisse les yeux comme ça. Je vais essayer d'en remettre. Je ne sais pas pourquoi j'ai mon mascara dans les mains. Je ne l'ai pas du tout acheté hier. Et il est hyper... Il glisse bien, en fait. Il est très facile d'application parce que des fois, quand on met des crayons, il faut tellement appuyer que ça fait mal à la paupière. Ça tire la peau. Mais lui, pour le coup, il est vraiment bien. Je pense que là, on le voit mieux mais c'est assez subtil. Bon alors, je vous avoue que ce n'est pas ce que je recherchais à la base. Je n'étais pas venue pour un crayon comme ça. Moi, je cherchais vraiment un crayon foncé, limite noir mais marron. Là, pour le coup, on n'y est pas du tout. Mais je me suis dit ce n'est pas grave. En fait, ce que je pourrais faire, c'est faire un trait de crayon, enfin un trait de fard à paupières. En fait, j'aime bien faire ça aussi des fois. Je trouve ça plus doux que le crayon et venir par-dessus passer un petit coup de ça et ça fera ce côté marronné comme ça, irisé. J'ai essayé de m'attacher les cheveux mais comment vous dire qu'ils ne sont pas encore à la longueur où je peux les attacher. Donc je mets avec une pince comme ça et j'essaye au maximum. En fait, ce qui ressort, c'est les mèches ici. Vous voyez juste ici en fait au niveau de ma nuque. Elles sont trop courtes celles-là et du coup, encore les mèches de devant, j'arrive. Bon, je mets des pinces à un crocodile ici parce que sinon, au bout d'un moment, elles tombent quand même mais c'est surtout les mèches là au niveau de ma nuque qui ne rentrent pas ni dans l'élastique ni dans la pince et donc je fais ce que je peux. Mais c'est vrai que des fois, j'aime bien quand même avoir un look comme ça, surtout quand j'ai un col qui monte, avoir les cheveux plaqués en arrière. Je trouve ça hyper joli aussi et mine de rien, bon là, ils sont très courts mes cheveux quand même, enfin très courts, ils ne sont pas non plus à la garçonne mais c'est quand même un carré qui est très court. Je pense qu'au-delà de cette longueur-ci, ce n'est plus un carré techniquement mais mine de rien, avec un carré, on peut quand même faire pas mal de coiffures. Moi, je sais que j'avais tendance à dire qu'avec un carré, voilà, tu n'as que le carré et puis c'est tout mais en fait non parce que tu peux les boucler, tu peux les onduler, tu peux faire une raie sur le côté, une raie au milieu, tu peux faire des demi-queues, je trouve ça hyper joli aussi une demi-queue soit avec une pince soit faire un petit chignon au-dessus. Enfin en fait, les cheveux courts, ce n'est pas forcément synonyme du fait que tu ne puisses plus rien faire d'autre avec tes cheveux quoi et ça, c'est vraiment chouette parce qu'on peut quand même s'amuser et ça, c'est cool. Voilà, voilà, Ayan est partie au basket. Ayan en fait, il a un stage de basket, ça c'est trop cool. J'avais, j'ai ma voisine aussi et même une autre copine ma coiffeuse du coup qui emmenait déjà ses enfants à différents stages comme ça sportifs et moi, je ne savais pas mais en fait, le club d'Ayan proposait aussi ça du coup, on l'a inscrit pour la semaine donc il est super content ça change un peu du centre aéré je trouve et sinon, donc ma tenue du jour on est sur un jean bah du coup, c'est le jean skinny de chez Mango. Bon, faites pas attention au bazar qu'il y a tout autour et j'ai mis ça avec mes bottes du coup, bobby's à talons comme ça trop trop belle et on est sur un look total noir surtout qu'on a un rendez-vous pro avec Isaac et des fois pour les rendez-vous pro bah des fois même souvent mais j'ai envie d'avoir l'air comme ça pro, sérieuse et tout non pas qu'on puisse pas porter des couleurs et tout ça quand on a des rendez-vous pro mais c'est vrai que j'aime bien être focus et du coup, voilà, avoir un look qui transmet un petit peu la vibe dans laquelle je suis pour assister à ce genre de rendez-vous. Ah oui, je vous ai pas dit donc le pull, je l'ai pris en S de toute façon, je vous mettrai en barre d'infos bah je vais vous montrer les deux autres tant qu'à faire. Donc on est sur un petit haul Arquette parce que j'ai pris ces trois pulls chez Arquette. Pour mercredi, je voulais vous faire une vidéo enfin un haul avec différentes marques donc Arquette donc ça c'est les trois pulls que j'ai commandé et aussi j'ai commandé quelques pièces chez Mango mais je sais pas si ça sera suffisant en termes de nombre de pièces pour vous faire vraiment un haul à proprement parler donc je vais voir. Soit entre temps je vais faire un peu de boutique et je vous rajoute quelques articles pour vous donner comme ça un max d'inspiration et tout ça. Je viens de me rendre compte qu'il y a la bouteille d'eau d'Isaac. Déjà que c'est le bazar dans cette pièce et que c'est pour ça que je filme presque plus dans mon dressing parce que c'est tout le temps le bazar maintenant et moi j'aime bien quand le décor derrière moi est toujours super beau, bien rangé et tout ça et dans cette pièce mais c'est juste impossible je me suis en fait faite à l'idée et j'ai surtout accepté le fait que cette pièce-ci elle sera jamais comme j'aimerais qu'elle soit de part déjà son agencement parce que voilà c'est une pièce en elle en fait et donc c'est juste impossible à bien agencer je trouve et en plus de par mon métier du fait que je vous crée des looks et tout ça il y a tout le temps des fringues partout et donc j'ai abandonné l'idée de pouvoir vous filmer des trucs sympas ici donc c'est plus trop mon décor enfin sauf quand je fais les vidéos mode voilà j'ai mon petit coin avec mon miroir et tout ça mais dans les vlogs vous voyez plus trop cette pièce elle est pas esthétique mais elle est plutôt fonctionnelle mais bon ouais pour le pull du coup je suis aussi partie sur celui-là qui est trop trop beau en fait j'ai un look en particulier que j'aime beaucoup c'est vous savez les pulls comme ça col montant assez large assez nonchalant et tout ça qu'on peut mettre soit comme sur la tenue que je porte là donc avec un jean slim et des bottes soit avec une jupe par exemple et des bottes aussi c'est hyper beau celui-ci je l'adore mais en fait c'est pas tout à fait ce que je recherche moi je recherche exactement la même chose mais en plus épais et en plus ample vraiment pull alors que lui à part le col qui est assez épais et vraiment en matière côtelée et tout ça le reste c'est quand même assez fin mais c'est quand même des pulls qui sont magnifiques c'est des pulls qui sont en cachemire de très bonne qualité qui vont vous tenir bien chaud et tout ça en fait j'ai vraiment un style et une tenue comme ça très précise dans ma tête et là on n'y est pas tout à fait et donc j'ai pris celui-ci en S de toute façon les trois je les ai pris en S donc on est sur une couleur comme ça un peu marron c'est pas un marron chocolat si vous voyez ce que je veux dire c'est un peu un taupe c'est entre le marron et le taupe je trouve il est magnifique et j'ai pris aussi celui-ci qui est assez similaire au marron c'est pas exactement le même quoique non je pense que c'est exactement le même mais en noir pareil colle montant comme ça en cachemire donc il va vous tenir super chaud et ça fait plusieurs années maintenant que je vous dis qu'avec l'âge je fais plus attention à la composition de mes pulls au-delà du côté qualité en fait c'est pour me tenir chaud parce que plus les années passent et plus je suis frileuse et plus je vais me diriger vers des pièces en laine en mohair en alpaga en cachemire et tout ça parce que sinon je suis frigorifiée et c'est honnêtement depuis qu'on habite dans cette maison parce qu'en fait c'est une grande maison donc elle met du temps à chauffer et tout ça et donc j'optimise au maximum en choisissant des pulls qui vont me tenir bien chaud je mets toujours tout ce qui est Heattech Uniqlo en dessous mes pantoufles là que j'ai acheté récemment mais c'est des pantoufles en 100% laine enfin vraiment je suis devenue une grand-mère à ce niveau là parce que je réfléchissais pas du tout comme ça avant et je suis bien contente et je sens vraiment la différence autant avant quand mes parents me disaient couvre-toi bien et tout machin il fait froid je disais non mais ça va j'ai pas froid mais maintenant maintenant si donc voilà les filles donc écoutez je vais descendre manger un morceau peut-être et puis après on va aller à notre rendez-vous avec Isaac et puis je vous retrouve plus tard ciao 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 Sous-titrage ST' 501